22 300 adhérents du Consistoire de Paris sont appelés aux urnes ce dimanche 21 novembre pour renouveler la moitié des 26 membres du conseil élu pour 8 ans et dont la moitié se renouvelle tous les 4 ans. Enjeu la présidence de l'association consistoriale israélite de Paris dont l'élection aura lieu en janvier 2022. Et parmi les 13 candidats sur 15 qui gagneront leur place au conseil d'administration, nous retrouvons Joël Mergui, actuel président du Consistoire de Paris depuis 2006, tête de liste du regroupement Avenir du judaïsme consistorial. Bonjour Joël Mergui. Bonjour Ilana, bonjour Laurence, bonjour. Alors, ravie de vous retrouver ce matin en studio. Taux de participation incertain pour cette élection. Il y a 4 ans, seul un peu plus de 10% des 28 000 électeurs s'étaient rendus dans les 49 bureaux de vote mis à leur disposition à Paris et en Ile-de-France. Et pourtant, vous allez nous le dire, c'est important de voter. Alors, à quoi était dû et à quoi est due peut-être cette baisse de participation ? Alors, la participation a toujours été relativement faible. Elle est de 10-15% parce que les personnes votent dans des bureaux de vote locaux, c'est-à-dire dans leur communauté, pour des personnes qui vont les représenter au niveau de toute l'Ile-de-France. Donc, des fois, il n'y a pas le lien nécessaire. Bon, ça fait partie, c'est une constante. Il y a 10-15% de personnes qui se déplacent et pourtant, il faudrait qu'il y en ait plus parce qu'ils viennent voter pour des bénévoles. Nous sommes des bénévoles qui consacrons et qui décidons de consacrer une partie de notre vie et de notre activité professionnelle pour défendre la communauté, pour défendre les Juifs de France, pour défendre les Juifs de France, pour défendre nos synagogues. Et donc, c'est important qu'on sente que la communauté qui a le droit de voter, ça lui permet de choisir, mais en votant, ça encourage ceux qui sont élus parce qu'ils se disent qu'ils servent à quelque chose. Pas qu'on nous appelle que quand il y a des problèmes, on nous sollicite. Maintenant, il y a une problématique nouvelle qui est celle de cette année et qui nécessite qu'il y ait encore plus de mobilisation. C'est comme vous l'avez dit, il y a moins d'adhérents. Pourquoi il y a moins d'adhérents ? Parce que les adhérents qui votent sont ceux qui ont fait des dons en 2020, l'année qui précède l'élection, pas l'année de l'élection. Or, ça n'a échappé à personne. 2020, c'était l'année de la crise. C'était l'année où les synagogues étaient fermées. C'était l'année où les places de Kipour étaient moins prises. Donc, il y a eu mécaniquement, on est passé de 28 000, qui correspondait aux chiffres qu'on a depuis un certain nombre d'années de votants, potentiels, à un peu moins de 23 000 cette année. Donc, il y a moins de votants. Donc, j'espère qu'il va y avoir plus de mobilisation. Eh bien, on l'espère. Alors, vous parliez de bénévolat, de personnes qui s'engagent pour la communauté. Vous avez consacré, vous, Joël Mergui, 25 ans de votre vie au développement du consistoire. Alors, on va parler justement des engagements. Parmi les priorités de ce nouveau mandat, le développement de la jeunesse. Alors, ça, c'est intéressant, important, notamment avec la relance du groupe Tigvatenou. Alors, ça, c'est intéressant, oui. Oui, ça a toujours été d'abord une constante de tous mes engagements depuis toujours, puisque j'ai créé une école à Montrouge. Donc, c'était mon premier engagement dans la communauté. Donc, avant bien d'être élu au consistoire, j'avais déjà agi pour l'institution. Et donc, c'est une constante. On a parmi nos élus, j'avais la plus jeune élue de l'institution, qui était Sarah Teluk, il y a huit ans, qui s'occupe de la jeunesse. Et là, le mouvement de jeunesse Tigvatenou, comme beaucoup de mouvements de jeunesse, a connu de très grandes difficultés ces dernières années. Et notamment, on a voulu relancer au moment du Covid. On n'a pas pu. Et donc, j'ai proposé à Jonathan Gage, qui est le président de Tigvatenou, de nous rejoindre. C'est un signal fort que je veux donner à la communauté. C'est de prendre le mouvement de jeunesse historique du consistoire, fondé par Paul Rothman, pour relancer toute l'activité jeunesse aux côtés de tous ceux qui sont déjà élus et qui travaillent pour la jeunesse consistoriale. Il y a avec lui des jeunes élus, comme Jordan Bayeul, qui est administrateur de la communauté de Nazareth, qui est aussi un élu de 40 ans. C'est important qu'une nouvelle génération vienne, apprenne, se forme et... Et créer aussi peut-être des cours de Talmud Torah dans certaines communautés, en plus ? Oui, alors, le Talmud Torah, il existe. Ça fait partie aussi de mon engagement. Pourquoi je continue au consistoire de Paris, aujourd'hui, un engagement que j'ai eu depuis des années ? C'est que nous étions dans une forme de transformation du consistoire. Quand on a créé le Centre européen de judaïsme, l'objectif, c'était de transformer le consistoire, de le moderniser, de le relancer, de lui donner un nouvel élan, dans des nouveaux locaux, avec des nouveaux habits. Malheureusement, l'élan, il a été interrompu par la crise sanitaire. On s'est concentré plus à gérer la crise sanitaire et financière, notamment avec Jackie Bobotte, mon vice-président et trésorier. Mais l'élan a été interrompu. Donc là, on va poursuivre cet élan. Et dans l'élan, il y avait effectivement la numérisation, le e-learning, la numérisation du Talmud Torah. Et donc, c'est fondamental, effectivement, de pouvoir relancer le Talmud Torah comme un actif. Et de mettre aussi le Talmud Torah et l'étude. Beaucoup de jeunes ont besoin d'étudier. Et donc, on va certainement continuer à développer cette étude avec les personnes qui m'entourent. Et vous avez devant les yeux une magnifique équipe. Parce que je connais bien l'institution de l'intérieur. Donc, il était pour moi important de réunir des anciens qui sont déjà dans l'institution, comme Alex Buchinger ou Elisabeth Stenner, qui sont des sortants. Et puis, des présidents de communautés importantes, comme Philippe Estenou, président de Neuilly, ou Albert Elahar, président de Créteil. Et une présidente de communauté, Corinne Nakache, qui est présidente de la communauté de Clichy. C'est important que des personnes soient impliquées sur le terrain. Vous parliez du Talmud Torah, qu'ils connaissent les problématiques quotidiennes du judaïsme pour venir représenter à l'intérieur du consistoire les besoins de la communauté. Alors, c'est intéressant, vous parliez d'Elisabeth Stenner, de Corinne Nakache. C'est vrai, il y a aussi cette féminisation des équipes. Ça, c'est aussi un autre engagement que vous avez pris, que vous prenez aujourd'hui. Enfin, je ne le prends pas aujourd'hui. Il est ancien. On était à la parité. C'était pratiquement l'institution juive. Le consistoire de Paris est à la parité, pratiquement. Le bureau du consistoire, il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. Là, j'ai proposé aussi à des femmes engagées de venir me rejoindre. Et donc, on va continuer cet engagement. Et Joël Cernes, qui est spécialiste du risque, qui est professeur à Paris Dauphine, qui nous rejoint, qui est administratrice dans la communauté de Boulogne. Donc, il va y avoir une équipe, effectivement, où on va plus privilégier les talents et la connaissance, avec, effectivement, des hommes et des femmes, parce que c'est la représentation naturelle de la communauté depuis des années. Alors, assurer aussi une bonne médiation familiale, le bon suivi des divorces, faire beaucoup de choses quand il y a des conflits, par exemple. Ça, c'est aussi un engagement que vous prenez ? Oui, alors, Elisabeth Stenner, que vous avez reçue ici, a beaucoup travaillé sur ça, en créant une cellule de médiation familiale, un pôle famille. On va, bien entendu, poursuivre dans cette action et s'occuper aussi beaucoup des célibataires, parce que c'est une demande qui est malheureusement croissante. Je dis malheureusement, parce que ça peut concerner toutes les tranches d'âge, avec les recompositions familiales, les divorces, que nous faisons aussi au consistoire, parce que ça fait partie de la vie d'aujourd'hui. Et c'est important d'accompagner aussi les personnes qui divorcent pour leur redonner une nouvelle chance. Donc, favoriser les rencontres entre célibataires. Favoriser les rencontres. Ça se fait naturellement dans les communautés, mais après, il faut proposer des programmes spécifiques, ce que nous allons mettre en place. Alors, volet important consacré à la famille, aussi pour les familles qui sont en situation difficile, en situation précaire, surtout en plus, avec la crise qu'on vient de connaître, ça, c'est important ? Oui, la crise qu'on vient de connaître a mis en très grande difficulté le consistoire de Paris. Parce que le consistoire de Paris, c'est la principale, la plus grande institution d'Europe, en termes de moyens, de responsabilité financière. Et parallèlement, on a eu à gérer, les présidents de communautés ont eu à gérer à la fois la crise sociale de leur communauté, et à la fois la crise financière de leur synagogue. Et donc, on a pris conscience des très grands besoins de la communauté. Nous avons, effectivement, une demande qui est croissante, et dont on doit impérativement s'occuper et s'occuper davantage. Et dans ces besoins, on a pris conscience aussi, et ça, j'ai une connaissance profonde du tissu communautaire, c'est-à-dire qu'il y a des déplacements de la communauté juive. Et donc, on doit adapter nos structures aux déplacements de la communauté. C'est ce que nous avons fait en créant des structures dans le 16e, dans le 17e, mais à Créteil, par exemple, en créant une nouvelle synagogue dans un lieu où est la communauté. Et ces déplacements de structures s'adaptent aussi aux besoins. Il va y avoir des familles aussi à déplacer, parce qu'elles sont dans des zones de long droit. Et il va falloir aussi continuer. C'est pour ça qu'on a des communautés dans la représentation consistoriale, des communautés dans des zones en grand développement, et des communautés où il faut continuer à faire vivre une communauté, malgré le fait que la communauté se vide. On ne peut pas fermer une synagogue. En Seine-Saint-Denis, notamment. En Seine-Saint-Denis, il y a même des quartiers où la communauté, j'étais hier dans le quartier de la synagogue Saint-Blaise, dans plein 20e arrondissement, ou à la synagogue de Belleville, on a des quartiers qui se sont dépeuplés en communautés juives, qui sont des quartiers à risque. On ne peut pas fermer les synagogues, parce qu'il y a des juifs qui habitent là. Et ça, c'est le propre de l'institution consistoriale, d'avoir effectivement des grandes communautés comme Neuilly, des grandes communautés comme le 16e, mais des communautés aussi qui restent grandes par leur histoire, dans lesquelles il y a des familles en difficulté, mais qu'il faut continuer à aider. C'est cette péréquation consistoriale qui fait la force de notre institution et qui doit amener à ce que tous les juifs viennent voter et s'engagent, et fassent des dons. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils n'ont pas fait des dons aux structures consistoriales. Or, le consistoire a toujours été là pour tout le monde. Quand on m'appelle, chacun sait qu'on me trouve. Quand on appelle les équipes du consistoire, on nous trouve, quels que soient les besoins de la communauté, et qu'on soit d'une communauté consistoriale ou non. Et je crois que c'est un appel aussi que je lance, le consistoire, qui est au service des juifs de France, qui est au service du judaïsme, qui a montré pendant cette crise sa disponibilité, qu'il doit faire que tout le monde, tout le monde doit adhérer à notre institution. Alors, nous ne pourrons voter que si on est adhérés en 2020, mais il y aura des élections les prochaines années pour que tout le monde y pense et se dise qu'on doit soutenir cette institution majeure du judaïsme français. Alors, besoin de la communauté juive, il y a aussi le fait de défendre la liberté religieuse, et ça passe aussi plus globalement à l'échelle européenne, l'abattage rituel cachère qui pose problème, on l'a vu en Belgique. Ça, c'est aussi un combat que vous souhaitez porter, en parlant peut-être à des responsables européens ? C'est des combats que je mène depuis des années en tant que président du Conseil de l'histoire de France, que va mener mon successeur en tant que président du Conseil de l'histoire de France également, mais l'abattage rituel, ça concerne beaucoup l'île de France, parce que c'est là qu'il y a la plus grande équipe de Chokhatim, qu'il y a le plus grand abattage en Europe, il concerne la communauté juive parisienne, et bien entendu, ça sera pour nous fondamental de continuer à donner cachère dans nos communautés. Donc à l'échelle européenne, et puis bien sûr, le soutien aussi peut-être à l'État d'Israël, affirmer toujours des liens forts entre la France et Israël ? Oui, je crois que j'ai à tout moment, sans aucun complexe, défendu Jérusalem, défendu Israël, accompagné, j'ai créé la cérémonie des Olymes à la Grande Synagogue de la Victoire, c'était en 2006, et c'est depuis tous les ans qu'on dit au revoir aux Olymes, publiquement, devant les pouvoirs publics, devant les ministres, c'est-à-dire que j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait d'accompagner les juifs qui veulent partir en Israël, j'ai des enfants qui vivent en Israël, et le développement du judaïme français. J'ai à la fois accompagné les Olymes, et à la fois construit le Centre Européen du judaïsme, et développé un nombre considérable de synagogues en Ile-de-France, et on va continuer ce déploiement. Donc, on est proche d'Israël, solidaire d'Israël, on est une communauté sioniste, et le concert de Paris est la plus grande communauté sioniste d'Europe, et ça n'empêche qu'on va... Ce n'est pas contradictoire, oui. Pas du tout, contradictoire, je crois que je le dis aussi bien devant tous les présidents de la République que j'ai rencontrés, que devant la communauté juive, on aime Israël, on soutient Israël, et on développe la communauté juive de France en restant solidaire d'Israël. Alors, une dernière question, on sait que la fête de Hanoukka approche, dimanche 28 novembre prochain, quels sont vos voeux peut-être pour la communauté, pour ces fêtes de Hanoukka ? La fête de Hanoukka, c'est la fête de l'identité juive. C'est la fête dans laquelle nous avons... On a voulu nous empêcher de continuer à manger cachère, à étudier la Torah, à respecter le judaïsme, et on a continué à le faire. Je crois que c'est une constante du peuple juif, c'est quand on veut, quand on a la volonté, on continue. Le consistoire, le consistoire de Paris, le consistoire de France, les institutions consistoriales sont là pour développer nos synagogues, pour développer la cache-route, pour développer l'étude juive, et pour dire qu'à tout moment dans notre histoire, on a peut-être voulu nous empêcher de garder cette flamme d'identité, mais on a toujours réussi à traverser l'histoire avec une clippa sur la tête, en mangeant cachère, en respectant nos traditions, en ayant des synagogues que nous ouvrons. Je suis toujours très ému, quand je vais le matin dans les synagogues de Paris, de France, où il y a des fois un petit mignan, ils sont 10, 12, 14, 15... Mais ils sont là. Ils sont là. Ils tiennent la flamme de la synagogue. S'ils n'étaient pas là, la synagogue fermerait. Et je crois que c'est ça, Hanoukka, c'est la lumière du judaïsme. Et c'est ce que le consistoire essaye de faire depuis plus de deux siècles. C'est de maintenir cette lumière, de défendre les juifs de France, de défendre notre identité. Vous parliez de la cache-route, de la circoncision aussi. de tous ces paramètres. Jacques-Yves Bobot, hier, au Conseil de Paris, défendait les crèches juives. Donc, je crois qu'on a la chance d'avoir une des plus importantes communautés juives d'Europe, en région parisienne, en France. Et on a la chance d'avoir une communauté juive que je voudrais voir toujours décomplexée de son judaïsme. On est fiers de notre judaïsme et ça n'a jamais été en contradiction avec notre citoyenneté. Et c'est ce que le consistoire de Paris, le consistoire dans son ensemble, les communautés, essaye de promouvoir cette fierté du judaïsme qui est complètement compatible avec l'intégration dans toutes les sociétés, notamment dans la société française. Et je souhaite que dimanche, dimanche, dimanche 21 novembre, toutes celles qui nous écoutent, qui ont reçu des cartes d'électeurs, ne gardez pas les cartes d'électeurs à la maison. Venez exprimer votre vote. Alors, c'est sûr, si on nous soutient, c'est bien, ça nous permettra de continuer. Mais c'est important, déjà, le premier acte, c'est de venir voter, d'avoir la possibilité de donner aussi, par rapport au combat que nous menons, de donner la dimension de l'intérêt que portent les adhérents du consistoire et la communauté juive dans son ensemble, que représentent ces adhérents du consistoire à l'institution qui les représente, en rappelant que pendant cette crise sanitaire, je crois que plus que jamais l'institution a été présente aux côtés de la communauté juive pour essayer de gérer la crise sanitaire et de gérer les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Eh bien, merci beaucoup, Joël Mergui, président du consistoire de Paris. L'expérience pour bâtir la passion pour agir, le dévouement pour servir, c'est votre devise, donc, pour ces élections au consistoire de Paris, ce 21 novembre 2021. Et j'ajoute, Joël Mergui, qu'on vous retrouve, eh bien, cet après-midi à 16h20 sur Radio J, comme tous les vendredis. Merci beaucoup et à très bientôt sur Radio J. Merci Léna, Shabbat shalom. Shabbat shalom.